Salutations mes petits amis de youtube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu, Skull The Hero Slayer Alors je m'excuse parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, j'ai des problèmes personnels et j'ai des problèmes d'internet Donc forcément, il y a moins de vidéos, je suis désolé à l'avance Je vais essayer de continuer à en faire, et sinon ce sera peut-être la fin de cette chaîne Mais bon, si vous ne voulez pas que ce soit la fin de la chaîne, dites-le dans les commentaires Et en attendant, je vais continuer un petit peu, puisque je me suis quand même engagé à tester certains jeux Donc, ceci étant dit, les formalités d'usage, on va parler de Skull The Hero Slayer Alors Skull The Hero Slayer, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui est en early access, c'est un roguelike, ce qui veut dire qu'on va mourir 50 fois pour progresser C'est un jeu typiquement roguelike, j'ai envie de dire, qui a des mécaniques assez intéressantes Donc oui on va mourir, oui on va progresser, oui on va débloquer des pouvoirs Mais ce qui va se passer, c'est que, en fait, alors déjà ça commence mal On va avoir du procédural, donc comme vous pouvez le voir, on rentre directement dans la baston On va pouvoir changer de crâne, c'est sûrement l'un des mimiques du jeu qui est le plus sympa Hop, merde, toi t'étais, je voulais pas ta gros pour le moment, hop, voilà Hop, t'es trop lent gros, voilà Donc on va récolter des sous, on va pouvoir acheter des choses On va pouvoir récupérer des armes, etc, etc En fait, chaque crâne va nous permettre d'avoir un pouvoir supplémentaire Par exemple, ici avec la forme de base, je peux jeter ma tête Ce qui peut être assez pratique Hop, pour aller toucher les ennemis de loin Sachant qu'il y a très peu d'attaques de loin sur ce jeu Bon, on a la carte, on a le reste, il y a des ennemis qu'on peut pas tuer C'est plus ou moins procédural, c'est-à-dire que vous allez plus ou moins avoir tout le temps les mêmes mondes Mais pas de la même manière Hop là, vous êtes gentils mais j'ai envie de faire mon explication là Pour changer de niveau, il va falloir, oula, buter des gens En récoltant de l'or En fait, on va pouvoir changer de tête, par exemple On va potentiellement avoir la tête de gargouille qui va nous permettre de voler On va avoir la tête de loup-garou qui va nous permettre d'être beaucoup plus bourrin au corps à corps Et on va débloquer des choses, des vendeurs, etc. Pour que nos prochains runs se passent mieux Là, la porte ne s'ouvre pas, ça veut dire que j'ai dû ne pas tuer tous les ennemis Sachant que je peux pas tuer les plantes Mais voilà, il reste des mecs là-bas Hop On va aller gentiment les buter Et merde Alors, il faut faire gaffe au sol, il faut faire gaffe à tout Surtout que là, j'ai pas encore J'ai pas de deuxième tête pouvoir Dans le tuto du jeu, justement, on nous montre Par exemple, la tête de samouraï Qui permet de faire des dash, etc. Qui peut être bien pratique Très très pratique Hop Hop là Hop là, voilà, ça c'est fait Là, la porte a dû s'ouvrir Enfin, j'espère Parce que je vois pas où est-ce que j'en aurais oublié d'autres Voilà La porte s'est ouverte On a récupéré tout ce qu'il fallait du petit niveau On change de niveau Et on continue On va avoir des boss intermédiaires Des vrais boss Alors, c'est un early action Ah bah là, justement, on va pouvoir changer de tête Ok Donc là, c'est pour essayer la tête Donc là, c'est la tête de Jean Qui peut être sympa Mais elle a qu'un pouvoir, en fait Donc c'est chiant Et le truc, c'est que j'ai quand même gardé mon ancienne forme Et ça me peut faire une attaque spéciale Je sais pas si vous avez vu On a une attaque spéciale Quand on change de Mince De De personnage Donc, ma foi Voilà, bon là, j'ai que la tête de Jean Donc, voilà Bon, on va continuer avec la tête de Jean Je vais avoir un magasin Voilà, on va aller voir ce qu'il y a dans le magasin Hop Alors déjà, je vais avoir un petit cadeau Tant mieux Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Une armure Bah écoute, j'ai rien Donc, de toute façon, pourquoi pas Et on va continuer Donc, dans ces petits interlevels Voilà Ah D'ailleurs, je devrais peut-être Attendez Hop Merde Voilà Hop Bon, j'ai plus que 36 pb Ça s'annonce mal pour ce run Mais le but C'est quand même De vous montrer Je joue même très mal Parce que la plante est increvable Voilà Hop On va passer là D'ailleurs, le boss du premier niveau Qui est généralement l'arbre Il est assez chiant à faire Mais bon Hop Hop là Voilà Mais ça, je pense qu'on va au moins Arriver au boss du début Alors La main habilité répond super bien Si vous voyez que je suis mauvais C'est juste parce que je suis mauvais Honnêtement Le gameplay est très très bon Alors, on sent qu'il manque encore des objets Bien sûr, il y a des têtes qui vont être plus fortes que d'autres Maintenant Est-ce que c'est les têtes qui sont vraiment moins fortes que d'autres Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore trouvé les bons combos de têtes C'est possible aussi Il y a pas mal de choses comme ça Où on peut se poser la question Là, par exemple Hop J'aimerais bien aller Hop là Récupérer ça Allez Pourquoi je n'y ai pas accès ? D'accord Bon, ça ne me le donne pas malheureusement Bon, bref, c'est pas grave Donc, on peut Hop là On peut faire tout ça Et oui, donc ça répond au doigt et à l'œil Honnêtement C'est un jeu qui demande Enfin, qui est assez violent au niveau de termes de précision Ah, vous voyez, je n'ai pas le bon perso Je ne peux pas monter C'est bien dommage J'aurais bien aimé Ah Allez, récupérer le trésor Tant pis Hop, on va continuer comme ça Hop Cette fameuse plante qu'on ne peut pas buter Ah Alors ça, ce n'était pas prévu Et je pense que Ça va me coûter la vie Voilà Donc, on voit que je suis arrivé Que je suis mort un certain nombre de fois Etc Quand on meurt, on se retrouve encore au début On voit que j'ai récolté 50 Parce que j'ai reset ma sauvegarde Pour le bien de cette vidéo Comme je le fais à chaque fois On voit que j'ai 50 pierres Et donc du coup, je vais pouvoir prendre Bah, 50 choses en plus Donc, ça peut augmenter les skills Ça peut augmenter les basic attaques Ça peut accélérer les cooldowns Donc, ça peut être intéressant Bien sûr, il faut avoir pris les précédents Pour pouvoir prendre les suivants Pour le moment, bon, c'est assez limité J'ai pas encore débloqué Alors là, j'ai débloqué la sorcière chat Qui se transforme en chat, etc Mais Qui a une grosse paire de loches, forcément Mais C'est vrai que j'ai pas Débloqué beaucoup de choses Alors, on va Moi, les basic attaques Je préfère Après Un crise de maximum d'HP Bah ouais, j'aime bien aussi Bon, par contre, après Ça vaut 500 J'ai plus les thunes Il m'en reste que 10 Je pourrais me prendre Un autre niveau 1 De quelque chose Où je peux tout simplement Les économiser Pour la prochaine fois C'est ce que je vais faire Parce que je préfère Augmenter un petit peu mes PV Dans ce genre de jeu Donc ouais, c'est un jeu Super agréable Comme je disais La maniabilité rend bien Je trouve que les graphismes Rendent bien aussi Mais ça, après C'est un goût personnel Je sais que le côté pixelisé Va Ne pas plaire à certains Moi, personnellement En tout cas, il me gêne Pas du tout Voir même je les apprécie Pour être totalement honnête Avec vous Après, je peux comprendre Que certains Ça leur plaise pas Voilà On va dire ça comme ça Mais dans l'ensemble Moi, comme vous devez le savoir Si vous suivez cette chaîne Ce qui compte le plus pour moi C'est le gameplay Dans l'absolu Si le jeu est moche Mais que le gameplay est bon Dans l'absolu Ça me va très très bien C'est malheureux à dire Mais c'est vrai Hop Voilà, si Il y avait un passage secret là Hop Toi, tu vas pas faire ton attaque Là, par contre Je me suis un peu foutu Dans la merde tout seul Voilà Hop Mais ouais Donc la musique Parce que j'en ai pas encore parlé Est entraînante Sans plus Alors bon, après Plus violente ou moins violente Merde Plus violente ou moins violente Et merde C'est pas ça que je voulais faire Vraiment ma tête D'accord J'arrive pas à faire mon deuxième pouvoir Bon, c'est pas grave Hop Oh non Mais j'étais Aller dedans après Bon, enfin Donc oui, c'est pas un jeu facile C'est un jeu qui est très exigeant Mine de rien Maintenant, oui Si on chope les bonnes têtes Ça peut aller très très vite Et on peut être très très fort Maintenant, c'est un roguelike Donc, il faut s'attendre à crever Il faut aimer ce type de jeu Aussi également Pour que ça vous intéresse Donc voilà C'était ma présentation De Skull the Hero Je peux dire quoi ? En plus Je peux dire que l'humour Est plutôt Inconstant Dans ce jeu Il y a des Beaucoup, beaucoup, beaucoup De tentatives d'humour Il y a beaucoup de références aussi On aime ou on n'aime pas C'est toujours pareil Ah, ma première tête Ah, bah j'ai eu une tête de chevalier Tiens, je la connaissais même pas Celle-là Donc, je connais même pas encore Toutes les têtes Comme quoi C'est quoi son pouvoir à lui ? Après, on a vu, j'ai un buff Ouais, d'accord Ok Bon Ok, ok Ça va les gars ? L'arbalète carrément Comme ça ? On va aller Vous déchiqueter la gueule Ah Hop là Ouais, bah c'est pas encore là Que j'irai très loin Dans ce run Hop D'habitude j'arrive au moins A passer le premier boss Mais là en vidéo J'avoue que c'est Tandax Donc, bah voilà Je suis encore mort Mais c'est pas plus mal Ça va me permettre De D'arrêter La vidéo là Donc, ma conclusion Ça sera que c'est Un très bon petit jeu Je sais pas si Ça vous a donné envie D'y jouer ou pas Mais en tout cas J'espère que ça vous aura Au moins appris Qu'il a existé Que, bah ma foi C'est un bon petit jeu Bien sympa Et si vous aimez les roguelites Je pense que ça peut vous plaire Voilà Dans l'absolu J'espère que cette vidéo Vous a plu Et puis profitez C'est peut-être Les dernières de ma chaîne Allez Bye bye Mes petits amis de Youtube